Deux ans après, partout la musique vient, Julien Clerc est de retour, il vient de dévoiler une chanson inédite. Un morceau qu'on retrouvera dans un best-of qui sortira le 18 novembre, son nom « Fan, je vous aime ». Ce sera un double album, le premier avec les morceaux incontournables et le second avec des titres un peu plus rares qui seront sélectionnés par les fans. Et en bonus, le DVD de son dernier concert. Le tout sera défendu par une nouvelle chanson entre elle et moi, morceau sur la différence d'âge dans un couple. Un hommage de Julien Clerc à Hélène Grimillon, son épouse. Je me suis rendu compte que certaines chansons clés, que les gens aiment bien, il y avait la femme de ma vie à l'époque qui était impliquée dedans. Ça a été le cas pour ma préférence, je pense que ça a été le cas pour « Fan, je vous aime ». Et puis celle-là, c'est certain. Entraînez-moi cet un peu de temps, un petit différentiel qui nous tient et c'est très bien. Il y a un drôle de phénomène qui se passe avec les auteurs, c'est qu'eux, ils voient avec leurs yeux d'auteur quelque chose, quelque chose dont vous n'êtes pas conscient, vous, que vous leur renvoyez et qui les inspire. Là, ce nouvel auteur, je peux le dire, qui s'appelle Bruno Gullien-Lumi, qui m'a été présenté par mon ami Maxime Forestier. Je pense que c'est une rencontre dîner tous ensemble qui a fait que ça lui a donné cette idée-là. Regardez bien sur la photo Mes bras semblent encore si chauds Des siens et de l'or s'étreintent Regardez bien là dans mes yeux Cette petite flamme s'éteint Entre elle et moi, la nouvelle chanson de Julien Clerard trouvée dans son Best-of, une compilation qui précédera la sortie d'un nouvel album attendu à l'automne 2017. Il est bien avancé. Il y a d'autres chansons avec Bruno Gullien-Lumi. On en aura, je pense, au moins deux. Il y aura une chanson avec Vianney, c'est certain. Il y aura une chanson avec Carla, bien sûr. Il y aura une chanson avec Maxime, bien sûr. Tout ça est déjà écrit. Je recherche beaucoup en ce moment aussi de nouvelles collaborations. C'est un petit peu ce que j'ai toujours fait. Essayer de garder mes auteurs emblématiques et puis aussi d'ouvrir la porte à des nouvelles plumes. Les nouvelles écritures, moi, me motivent à m'entretenir musicalement. Et je pense que je l'enregistrerai au printemps prochain. Sur la photo Mes bras semblent encore si chauds Des siens et de l'or s'étreintent L'annonce de Julien Clerc ce matin sur RTL Alors qu'il dit nouvel album, dit nouvelle tournée, Steven. Évidemment, une tournée qui aura une saveur particulière pour Julien Clerc. Le chanteur avait rencontré Étienne Rodagil au printemps 1967. Son premier album était sorti l'année suivante. Faites le calcul, Julien Clerc va fêter un bel anniversaire sur scène. La prochaine tournée sera la tournée des 50 ans de carrière. Ça sera 2018, ça tombe pile. Ça fait peur et en même temps, c'est très excitant. Comme tout le monde, j'ai pensé à certaines époques de ma vie, à 50 ans, j'arrêterai tout, etc. Évidemment, ce sont des promesses qu'on ne respecte jamais. Cette tournée de 50 ans, elle va être passionnante à faire et à monter. J'aurais jamais pensé en arriver à aller jusque là. Fan, je vous aime, le best-of de Julien Clerc sortira le 18 novembre, on en reparlera évidemment. Si vous souhaitez proposer une idée de chanson ou envoyer une photo souvenir qui servira à créer la pochette de ce disque, rendez-vous dès lundi prochain sur le site internet fanjevousaime.fr fan avec un S, je vous aime.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501